Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo ! L'océan est souvent considéré comme la dernière frontière, une zone largement inconnue et mystérieuse qui abrite certaines des choses les plus inhabituelles sur Terre. De vastes étendues qui peuvent vous condamner à un sort misérable en passant par les naufrages et les mystérieuses civilisations perdues, l'océan ne cesse de nous étonner. Une ancienne encre, estimée à environ 2000 ans, a été récemment découverte sur les fonds marins de la mer du Nord. L'encre a été trouvée par des plongeurs dans une zone qui faisait autrefois partie de l'Empire romain et on pense qu'elle a été utilisée par des navires romains. Bien qu'elle ait été sous l'eau pendant si longtemps, l'encre en fer a été trouvée dans un état relativement bon avec un poids estimé à environ 900 kg. La découverte fournit des informations précieuses sur l'histoire de la région de la mer du Nord et met en lumière les activités maritimes des civilisations anciennes. Les experts estiment que l'encre remonte à l'époque romaine, peut-être même à l'âge du fer, et appartenait à un cargo romain qui a coulé dans la région. Cette découverte soulève également des questions sur les routes commerciales et les routes maritimes utilisées par les civilisations anciennes. Il fournit également des informations précieuses sur la technologie et les matériaux utilisés dans la construction navale à cette époque. Il a été décidé de ramener l'encre à la surface où elle sera analysée et étudiée plus en détail par des experts dans ce domaine. L'océan peut parfois ressembler à un abîme sans fond et le cas suivant en est la preuve. Un apnéiste français, Guillaume Nery, a plongé dans les ténèbres du trou bleu de Dean, le plus grand gouffre d'eau bleue au monde. Il n'est pas étonnant que sa vidéo ait été visionnée des millions de fois. Le Dean's Blue Hole est situé sur la côte de Long Island, au Bahamas et son point le plus profond atteint la profondeur incroyable de 202 mètres. Pouvez-vous imaginer ce que vous pourriez trouver là-dessous ? Guillaume décrit l'événement comme une libération et il dit que lorsque vous faites cette plongée, vous avez l'impression d'échapper à la gravité et de pouvoir voler librement à bras ouverts. Le lac à l'envers, également connu sous le nom de lac Glitter, est un phénomène naturel fascinant situé au plus profond de l'océan. Le lac a été découvert lors d'une expédition en haute mer en 2016 à une profondeur de 2300 mètres sous la surface. Ce qui rend ce lac unique, c'est qu'il s'agit en fait d'un bassin de saumure, ce qui signifie que l'eau est beaucoup plus salée que l'océan environnant. Cela rend l'eau du lac plus dense que l'eau environnante, créant une sorte de lac ou de piscine sous-marine. Mais ce qui rend le lac vraiment intrigant, c'est son apparence. En raison de la forte teneur en selle de l'eau, elle semble scintiller presque comme un miroir. Et parce que l'eau du lac est plus dense que l'océan environnant, elle apparaît à l'envers avec la surface du lac en bas et le fond du lac en haut. De plus, il héberge une variété de créatures uniques et inhabituelles, notamment des tapis microbiens, des vers tubicoles et d'autres organismes des grands fonds. Le dragon noir des profondeurs est aussi intimidant que son nom pourrait le laisser croire. Et il est également considéré comme un prédateur de premier ordre. Il chasse une grande variété d'animaux marins à environ 1500 mètres de profondeur dans l'océan, alors que peu d'animaux marins, voire aucun, le chassent. Mais fait intéressant, le dragon noir des profondeurs ne mesure que 15 cm de long. Comme la baudroie, il possède également un leurre ou barbeau sur le menton qui peut s'illuminer à son extrémité. Il est équipé de photophores qui peuvent générer de la lumière et il peut être utilisé à la fois comme un leurre pour attirer des proies et pour signaler des partenaires potentiels. Sa bouche est également dotée de crocs acérés avec lesquels il peut saisir les poissons sans méfiance qui s'approchent de son appât. Mais la véritable fascination du dragon noir réside dans ses dents transparentes. Cette caractéristique a intrigué de nombreux chercheurs. En étudiant des spécimens, ils ont découvert que ces dents contiennent des nanocrystaux de la taille d'un grain qui les rendent étonnamment transparentes. Dans les années 1970, une initiative a été lancée en Floride pour créer des récifs artificiels en jetant des millions de pneus dans l'océan. L'idée était que les pneus fourniraient un substrat sur lequel les coraux et autres espèces marines pourraient se développer et créeraient de nouveaux habitats pour les poissons et autres créatures. Cependant, ce plan s'est avéré être un désastre. Les pneus ont rapidement commencé à se briser et à se disperser sur le fond de l'océan, causant des dommages aux récifs naturels et aux écosystèmes marins. Les pneus ont également libéré des produits chimiques toxiques dans l'eau, nuisant encore davantage à la vie marine et polluant les plages voisines. Aujourd'hui, le récif d'Osborne Tyre est l'une des plus grandes catastrophes environnementales d'origine humaine de l'histoire. Malgré les efforts déployés pour nettoyer les dégâts, des millions de pneus jonchent encore les fonds marins, ce qui constitue une menace importante pour la vie maritime et la santé de l'écosystème océanique. Bienvenue dans la ville de Baie, également connue comme la ville jumelle de Pompéi. Baie a été détruite par les flammes des mêmes volcans qui ont frappé Pompéi, mais au lieu d'être pétrifiée et enterrée, Baie s'est effondrée dans la baie de Naples. De 100 avant Jésus-Christ à 500 après Jésus-Christ, Baie était le Las Vegas du monde. C'est là que l'élite puissante de Rome se rendait. Parmi les visiteurs figuraient Néron et César, qui y ont construit des villas de vacances tristement célèbres. Mais la ville a ensuite sombré à cause des mêmes éruptions volcaniques naturelles qu'ils utilisaient pour construire des spas. Aujourd'hui, les plongeurs peuvent explorer cette ville oubliée et voir par eux-mêmes les ruines avec leur statut encore préservé. Le SS Gersoppa était un cargo à vapeur britannique construit en 1919 par la British India Steam Navigation Company. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le navire fut réquisitionné par le gouvernement britannique et utilisé pour transporter des marchandises et des fournitures à travers l'océan Atlantique. Le 17 février 1941, le SS Gersoppa est torpillé et coulé par un sous-marin allemand au large des côtes irlandaises. Sur les 85 membres d'équipage à bord, une seule personne a survécu. La cargaison d'argent à bord du navire avait une valeur estimée à 210 millions de dollars au moment de sa perte. Le naufrage du SS Gersoppa fut l'une des plus grandes pertes d'argent de l'histoire maritime. Si vous souhaitez savoir où se trouve ce navire, vous pouvez le trouver à une profondeur de 4 700 m au fond de l'océan Atlantique Nord. En 2012, ils ont récupéré 48 tonnes de lingots d'argent de l'épave qui ont ensuite été vendus pour une valeur estimée à 38 millions de dollars. Comme le requin à collerette, le requin gobelin est considéré comme un fossile vivant. Ses ancêtres existaient il y a environ 125 millions d'années. Il a une peau rose et est souvent caractérisé par son long musoplat qui ressemble à celui d'une créature mythique, le gobelin. Le nom requin gobelin serait un nom donné à l'origine par des pêcheurs japonais. Lorsqu'ils ont accidentellement attrapé un requin, ils ont remarqué son museau proéminent et sa peau rosée, qui leur ont rappelé un personnage de leur conte populaire, le tengu ou gobelin. Les requins gobelins peuvent atteindre une longueur de 3 à 4 mètres. En l'an 2000, le plus long requin gobelin jamais enregistré mesurait environ 6 mètres. Contrairement à d'autres requins, le requin gobelin est un requin mou avec un corps mou qui se déplace très lentement. Il se nourrit uniquement de poissons à nageoires rayonnés, de céphalopodes et de crustacés qu'il peut trouver près des fonds marins. Gilimeno est une petite île au large de Lombok en Indonésie, connue pour ses belles plages, ses récifs coralliens et ses eaux claires. L'une des attractions les plus intéressantes de l'île est une série de sculptures sous-marines situées juste au large de la côte. Les sculptures ont été créées par l'artiste britannique Jason de Keres Taylor. Elles ont été réalisées en 2017 dans le cadre d'un effort visant à créer un écosystème de récifs artificiels qui attirerait la vie marine et favoriserait la croissance des coraux. Un fait intéressant à propos des sculptures de Gilimeno est qu'elles sont constituées d'un type spécial de matériaux conçus pour encourager la croissance des coraux, et d'autres espèces marines. Les sculptures sont construites à partir d'un matériau au pH neutre qui ressemble à des formations rocheuses naturelles et sont conçues pour fournir un substrat sur lequel les polypes coralliens peuvent s'attacher et se développer. Un fait intéressant à propos des sculptures est qu'elles représentent diverses figures humaines, notamment un homme et une femme assis sur un banc, un groupe d'enfants qui jouent et un homme tenant un vélo. Ce n'est pas tous les jours que l'on trouve deux grottes sous-marines reliées entre elles et contenant d'anciennes reliques mayas. C'est ce qu'a fait un groupe de plongeurs qui a dévoilé la plus grande grotte inondée au monde. Ils ont découvert que Sac-Actum, un système de grotte de 263 km, pouvait être combiné avec le système Dos-Oros, un système de 83 km. Auparavant, le plus ancien squelette humain du Nouveau Monde y avait été découvert. Plus que cela, cette grotte a un potentiel incroyable pour faire la lumière sur l'ancienne civilisation maya ainsi que ses coutumes. Maintenant que ces deux systèmes ont été combinés, ils détiennent en fait la clé d'un ancien labyrinthe de 350 km de long. A l'intérieur se trouvent des vestiges des premiers colons des Etats-Unis et des cultures mayas. La grotte sous-marine est loin d'être entièrement explorée et les plongeurs affirment qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Le 28 mars 2022, le ministère roumain de la Défense a annoncé avoir détruit une mine trouvée flottante au large de la mer Noire. Selon le ministère, la mine a été découverte par la marine roumaine lors d'une patrouille de routine dans la zone et a été détruite lors d'une explosion contrôlée afin de garantir qu'elle ne représentait aucune menace pour la navigation dans la zone. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la mine aurait été placée là par l'Ukraine dans le cadre de ses efforts visant à dissuader les attaques russes dans le conflit en cours entre les deux pays. Cependant, cela n'a pas été confirmé et on ne sait pas exactement comment la mine s'est retrouvée dans la mer Noire. La marine roumaine patrouille activement dans la mer Noire ces dernières années dans le but de détecter et d'éliminer les menaces potentielles pour la navigation dans la région. Il souligne l'importance de ses efforts et souligne la nécessité d'une vigilance constante afin de garantir la sécurité de la mer Noire et de ses utilisateurs. Pouvez-vous imaginer ce qui serait arrivé s'il ne l'avait pas trouvé ? Le baudroit des profondeurs est appelé poisson pêcheur car il utilise un leurre pour pouvoir attirer sa proie. Le poisson baudroit des grands fonds utilise un leurre spécial qui s'illumine à l'extrémité. En effet, le leurre est rempli de bactéries qui produisent alors leur propre lumière. Dans cet environnement où la lumière du soleil n'atteint pas ou peu l'eau, les animaux sont curieux et trouvent un peu de lumière attrayante. La baudroit est donc idéale pour attirer les crustacés et les poissons qui pourraient devenir alors son propre repas. En plus de l'appât, la baudroit a également une bouche et un estomac très grand et des dents pointues. Cependant, seule la baudroit femelle est dotée de leur lumineux. Les mâles qui sont généralement beaucoup plus petits ne sont pas des prédateurs naturels. Lorsqu'ils trouvent une femelle, ils s'accrochent à elle jusqu'à ce que son propre corps devienne une partie de celui de la femelle. Très inhabituel, mais c'est ainsi que se reproduit la baudroit des profondeurs. Le jacuzzi du désespoir est un surnom donné à une piscine d'eau salée située au fond du golfe du Mexique à environ 1000 mètres sous la surface de l'eau. La piscine est connue pour sa teneur extrêmement élevée en sel, créant un environnement toxique et mortel pour tout organisme vivant qui y pénètre. Elle a été découverte par une équipe de scientifiques étudiant le golfe du Mexique en 2014. Ils ont découvert que la piscine, d'environ 30 mètres de diamètre, était remplie d'un mélange hautement concentré d'eau de mer et de méthane. L'eau de mer est si dense qu'elle coule au fond de la piscine, créant une couche toxique mortelle pour tout animal qui entre en contact avec elle. Le surnom de jacuzzi du désespoir vient du fait qu'il présente une température élevée avec des bouillonnements de méthane qui donne l'impression d'un jacuzzi. Mais en réalité, c'est bien plus mortel. La piscine constitue une menace sérieuse pour les animaux qui s'aventurent trop près. Malgré sa nature mortelle, il abrite des espèces uniques et inhabituelles de bactéries qui se sont adaptées pour survivre dans cet environnement toxique. Imaginez que vous tombez sur ce qui était autrefois l'arme la plus redoutée et la plus terrifiante de la marine suédoise. Il s'agit du Mars, l'un des navires les plus redoutables d'Europe du Nord, qui a été utilisé pendant la guerre de 7 ans et a coulé en 1564. Ces restes ont été retrouvés au fond de la mer Baltique près de l'île suédoise d'Hollande en 2011. Le plongeur qui avait trouvé le navire a découvert des parties de squelettes ainsi que des fusils et des grenades à main. Chaque centimètre du navire englouti montre qu'il n'a pas coulé facilement et donne un aperçu d'une bataille intense il y a des siècles. Au moment où il a coulé, il y avait environ 1000 hommes à bord. Aujourd'hui, l'épave se trouve si profondément sous l'eau que seuls des plongeurs professionnels et des véhicules télécommandés peuvent la filmer. Pouvez-vous imaginer tomber sur un navire aussi légendaire ? La découverte des bronzes de Rias est l'une des découvertes les plus significatives de l'histoire de l'art grec ancien. Ils sont considérés comme des chefs-d'œuvre de la sculpture en bronze et leur découverte a profondément modifié notre compréhension de la sculpture grecque antique. Les bronzes de Rias ont été découvertes accidentellement en 1972 par un plongeur sportif explorant les fonds marins au large de Rias Marina en Calabre dans le sud de l'Italie. Ces sculptures étaient immergées dans la mer Méditerranée depuis des siècles mais étaient remarquablement bien conservées avec seulement de légers dommages et corrosion. Ils représentent deux guerriers, l'un connu sous le nom de Statue A et l'autre sous le nom de Statue B. Et on pense qu'ils ont été créés par deux sculpteurs différents. Les statues sont réputées pour leur incroyable réalisme et leur souci du détail. Vous pouvez voir les muscles, les veines et les os des personnages car tout est rendu avec précision créant une apparence réaliste vraiment remarquable. Les bronzes de Rias se distinguent également par leur embellissement complexe, notamment l'utilisation d'incrustations de cuivre et d'argent pour créer l'impression d'yeux, de lèvres et de dents. Tapis entre 900 et 4700 mètres sous l'eau, le poisson tripode est à couper le souffle. En fait, on dirait qu'il peut se tenir debout au fond de l'océan. Vous avez bien entendu, un poisson qui peut se tenir debout. Son corps peut mesurer jusqu'à 43 cm de long, tandis que ses nageoires peuvent atteindre plus d'un mètre de long. Comme il peut se tenir debout en forme de trépied, il essaye d'être aussi près que possible du fond de la mer. Il se nourrit principalement de petits crustacés, de crevettes, de poissons et de planctons. On les appelle parfois échassis en raison de la façon dont ils se tiennent et semblent alors marcher. Les chercheurs pensent qu'ils doivent pomper de l'eau dans leur nageoire pour rendre leur nageoire tripode plus rigide, afin qu'ils puissent alors se tenir debout. Et lorsqu'ils détectent un mouvement d'une proie potentielle, ils s'empressent de la saisir immédiatement. La découverte d'une épée de croisée vieille de 900 ans au large des côtes du nord d'Israël est une découverte remarquable qui jette un nouvel éclairage sur l'histoire des croisades. L'épée, en excellent état, fournit des informations précieuses sur la technologie et les techniques utilisées par les forgerons d'épées et les métallurgistes médiévaux, ainsi que sur le rôle joué par les chevaliers dans le conflit. Les croisades étaient une série de guerres de religion menées entre chrétiens et musulmans en Terre Sainte au cours de la période médiévale. C'est Shlomi Kadzin qui a trouvé l'épée vieille de 900 ans. La toute première croisade a débuté en 1095 et a vu les armées chrétiennes reprendre Jérusalem du contrôle musulman en 1099. Au cours des deux siècles suivants, une série d'autres croisades ont été lancées avec divers degrés de succès et d'échecs. L'étude de l'épée par des experts nous aidera à en apprendre davantage sur son origine et l'histoire des croisades. Cela pourrait également conduire à de nouvelles découvertes sur le conflit et les personnes qui y ont participé. De plus, il devrait devenir une attraction touristique majeure attirant des visiteurs du monde entier. L'une des choses les plus étranges que les plongeurs aient jamais trouvé est un médicament antique découvert sous l'eau en Italie. Il s'agissait de pilules complètement sèches qui appartenaient à une épave historique d'un navire de transport romain, le Ray Lito del Pozzino. Ce navire a coulé au fond de la mer juste au large de la Toscane vers 120 avant Jésus-Christ où il est resté pendant les deux millénaires suivants. Ce n'est qu'après l'envoi de plongeurs dans les années 1980 et 1990 que les fouilles ont commencé. Ils ont trouvé du bois pourri, des lampes, des pots en céramique et des coupes en verre provenant de toute la Palestine, ainsi qu'un coffre en ruine appartenant à un ancien médecin romain. A l'intérieur se trouvaient 136 flacons de médicaments en bois, un crochet chirurgical, un mortier et des récipients contenant des pilules sèches. Un examen plus approfondi a révélé que les pilules contenaient des composés de zinc, de la résine de pin, de l'amidon, de la cire d'abeille, de l'oxyde de fer et d'autres matériaux indiquant leur utilisation. Les chercheurs pensent qu'il devait s'agir d'un médicament pour les yeux ou d'un colire et que quelqu'un n'a pas obtenu son ordonnance pour les yeux il y a 2000 ans. Comment avons-nous pu rater une île entière à proximité d'une ville ? Récemment, Google Maps a montré ce qui semble être une île sous-marine dans la mer d'Oman, près de la ville de Kochi, dans l'état du Kerala, au sud de l'Inde. La découverte a été faite par un groupe de chercheurs utilisant Google Earth pour étudier le littoral indien. L'île semble être une structure circulaire d'un diamètre d'environ 50 mètres, situé à une profondeur d'environ 120 mètres. Cet endroit se trouve à environ 10 km au large de Kochi et a été nommé île Sri Padmavati par les chercheurs. La découverte de l'île sous-marine a suscité l'intérêt des scientifiques et des géologues qui étudient le phénomène pour mieux comprendre les processus géologiques. Certains experts pensent que sa formation pourrait être le résultat d'une éruption volcanique sous-marine, tandis que d'autres suggèrent qu'elle pourrait être le résultat d'un dépôt sédimentaire ou glaciaire. Le poisson Stargazer a une paire d'yeux énorme sur le dessus de sa tête. Il semble donc toujours regarder vers le haut au lieu de regarder droit devant lui. Ils sont très doués pour tendre des embuscades à leur proie. Deux caractéristiques sont responsables de leur grande capacité de chasse. La première est leur venin et la seconde est leur choc électrique. Pour pouvoir surprendre leurs proies, ils s'enterrent dans le sable. Et quand ils voient une proie potentielle passer, ils attrapent leurs victimes avec leurs dents acérées. Mais parfois, lorsque la mastication ne suffit pas, ils utilisent alors leurs deux grandes épines vénimeuses pour transpercer leurs proies ou générer de l'électricité de 50 volts afin de l'étourdir. Ces compétences vénimeuses sont également leurs grandes armes pour repousser leurs propres prédateurs. En novembre 2022, une défense de mammouth sous-marine a été découverte à une profondeur d'environ 3000 mètres sous la surface de l'océan. La défense a été trouvée au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, au Canada, par une équipe de chercheurs. On pense que cette défense particulière appartenait à un mammouth laineux qui vivait il y a plus de 10 000 ans au cours de la dernière période glaciaire. La découverte de la défense est importante car elle fournit de nouvelles informations sur la répartition des mammouths au cours de la dernière période glaciaire. C'est également un témoignage de la résilience du mammouth laineux qui pourrait survivre dans divers environnements, notamment les eaux glaciales de l'océan Atlantique Nord. Les chercheurs ont utilisé un véhicule télécommandé pour explorer le fond de l'océan et ont découvert la défense incrustée dans les sédiments. Il a été soigneusement retiré et remonté à la surface pour une étude plus approfondie. A l'heure actuelle, nous savons que les fonds marins sont encore largement inexplorés et qu'il y a beaucoup à découvrir sur les créatures et les écosystèmes. Mais des défenses de mammouths, c'est nouveau. L'USS Saratoga était un spectacle à voir. Le navire mesurait 268 mètres de long et pesait environ 39 000 tonnes. C'était l'un des premiers porte-avions de la marine américaine. L'USS Saratoga figure dans l'histoire navale et a participé à des batailles allant des attaques sur Pearl Harbor à la bataille d'Iwo Ima. Au cours de sa vie, le navire surnommé Sarat a subi des incendies sur le pont des hangars, deux explosions de bombes à tribord et de nombreuses torpilles. Il a ensuite servi de cible à l'opération Crossroads qui consistait à tester des armes nucléaires. Il a survécu au premier essai mais le second l'a mis à genoux. Aujourd'hui, les plongeurs peuvent le trouver à une profondeur de 52 mètres dans le lagon de l'atoll de Bikini. Le trouver et l'explorer, c'est comme marcher dans un cimetière. Surtout si l'on considère que le cockpit est enfoui sous les 2 millions de tonnes de corail et de sable dû à l'explosion. Fort Drum aux Philippines, également connu sous le nom de cuirassé en béton, est une structure fortifiée construite par les Etats-Unis en 1909 dans le cadre de la défense du port de la baie de Manille. La structure est conçue pour ressembler à un cuirassé doté de tourelles de canon et d'une tour de commandement. Il est également construit en béton armé afin de résister aux tirs ennemis. Pendant la seconde guerre mondiale, Fort Drum a joué un rôle important dans la défense de la baie de Manille. Lorsque les forces japonaises envahirent les Philippines en 1941, Fort Drum était l'un des 4 forts de la baie qui résistèrent à l'ennemi pendant plusieurs mois. Malgré les bombardements de l'artillerie et des torpilles japonaises, Fort Drum resta intact et continua de tirer sur les positions ennemies jusqu'à la fin de la guerre. Aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique populaire et un rappel de l'histoire militaire des Philippines. Les visiteurs peuvent explorer l'intérieur du fort qui présente un labyrinthe de tunnels et de pièces, ainsi que ses emplacements de canons et ses ponts d'observation. Il s'agit du poisson avaleur noir et il est ainsi nommé parce qu'il peut avaler des poissons beaucoup plus gros que lui. On le trouve dans toutes les parties des océans du monde, à des profondeurs allant de 200 à 2745 mètres. Et ce n'est qu'un tout petit poisson. Il ne peut atteindre que 25 cm, ce qui rend d'autant plus surprenant le fait qu'il puisse dévorer des proies bien plus grosses. Son corps n'a pas d'écailles, sa tête est longue et son museau est rond. Il s'attaque principalement au poisson osseux qu'il peut alors avaler tout rond. Parfois, il peut se gaver de grands animaux deux fois plus longs et même dix fois plus lourds que sa masse, car il possède non seulement une grande bouche, mais également un grand estomac. Mais le poisson avaleur noir peut parfois devenir trop gourmand. S'il chasse de gros poissons, il y a de fortes chances qu'il ne puisse pas digérer assez vite avant que le poisson ne commence à se décomposer. Et cela peut mener à sa propre fin. Adams Bridge, mieux connu sous le nom de Rama Cetou, est une formation naturelle de bancs de sable calcaire qui relie l'Inde et le Sri Lanka. Il a suscité une attention particulière en raison de son importance historique, scientifique et mythologique. Le pont est mentionné dans l'épopée hindou Ramayana, ce qui ajoute à son importance culturelle. Scientifiquement, un débat fait rage depuis un certain temps sur l'origine de Rama Cetou. Certains soutiennent qu'il s'agit d'une caractéristique géologique formée naturellement, tandis que d'autres pensent qu'elle contient des éléments artificiels. Cependant, des preuves géologiques suggèrent que le pont était autrefois une liaison terrestre entre l'Inde et le Sri Lanka, mais qu'il a été endommagé par un cyclone au XVe siècle. Au fil du temps, la masse continentale a réapparu, créant de petites îles et des bancs de sable. Le pont s'étend sur environ 50 km et sépare le golfe de Manar du détroit de Palk. Il se compose de bancs de sable minéraux naturels et de récifs coralliens, et la mer autour de la structure est peu profonde. Plusieurs études scientifiques ont été menées pour déterminer son âge, certaines estimations suggérant qu'il aurait environ 7000 ans. Les histoires des marins de l'Antiquité qui rapportaient que le kraken hantait leurs navires et d'autres récits similaires sont souvent rejetés par nous. Mais qu'en est-il de cette mystérieuse attaque de la Première Guerre mondiale ? Ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que l'épave d'un sous-marin allemand a coulé au fond de l'eau, juste au large de Strandraher, dans le sud-ouest de l'Écosse. L'épave a été découverte alors que des ingénieurs effectuaient des travaux d'exploration pour un projet d'un milliard de livres sterling visant à poser des câbles électriques sous-marins entre l'Angleterre et l'Écosse. Au lieu de cela, ils ont découvert un U-Bot vieux de 100 ans, étrangement intact. Selon le folklore, le navire avait été attaqué par un monstre marin. Selon le capitaine Kresch, le commandant du U-Bot, un monstre marin serait apparu lorsqu'ils sont remontés à la surface pour recharger leur batterie. Cette créature marine aurait eu de grands yeux, un crâne cornu et des dents qui brillaient au clair de la lune. Selon l'histoire, le capitaine et son équipage ont tiré sur la bête jusqu'à ce qu'elle se retire finalement dans l'eau. Et si on vous disait qu'il y a des dizaines de milliers de barils potentiellement contaminés au DDT au large des côtes californiennes ? Mais dans un premier temps, qu'est-ce que le DDT ? Il s'agit d'un pesticide interdit aux États-Unis en 1972 en raison de problèmes environnementaux et de risques pour la santé. On pense que les barils au large des côtes californiennes contiennent des déchets industriels contaminés par le DDT et ils ont été découverts lors d'une vaste mission axée sur la cartographie de la zone. Un scientifique nommé David Valentin a documenté ces barils industriels dès 2011. La récente mission, dirigée par Eric Teril de la Scripps Institution of Oceanography, a révélé la présence de plus de 25 000 barils pouvant contenir des déchets contaminés par le DDT. Les scientifiques impliqués dans l'expédition ont déclaré que la densité des barils dépassait de loin les attentes. La découverte soulève des inquiétudes quant à l'impact sur la vie marine ainsi qu'aux risques potentiels pour la santé humaine liés à la consommation de fruits de mer contaminés. On pense que la forte incidence de cancer chez les otaries adultes de la région est due à la présence de ces barils. Les scientifiques préviennent également qu'à mesure que les barils se détériorent, les déchets pourraient se retrouver dans l'environnement et dans la chaîne alimentaire. Les araignées de mer ne sont pas de véritables araignées mais des arthropodes marins. Avec plus de 1300 espèces, on les trouve dans les océans du monde entier. Ce qui est fascinant chez les araignées de mer, ce sont leurs pattes incroyablement longues sur un corps très petit. Certaines ont 4 paires de pattes tandis que d'autres espèces en ont 5 ou 6. Leurs pattes peuvent absorber les gaz qui sont alors transférés à leur corps par le biais de la diffusion. Pour cette raison, ils n'ont pas besoin d'un système respiratoire. Ils n'ont pas non plus de véritable tête mais seulement une partie ressemblant à une tête appelée céphalosome. Bien qu'elles vivent dans les eaux profondes et sombres, elles possèdent de magnifiques pigments qui font briller leur corps et leurs pattes. Des rayures jaunes au violet et au rouge. Les araignées de mer ont une façon intéressante de se reproduire et d'élever alors leur progéniture. Le mâle est capable de porter les œufs dans une structure appelée au vert. Et même après l'éclosion des larves, la progéniture est gardée par l'araignée pour la protéger des nombreux prédateurs. Un passionné d'ovnis nommé Scott Waring prétend avoir découvert une flotte d'ovnis. Voici plus d'informations sur cette affaire. Selon Scott, il a découvert une flotte d'ovnis au large des côtes grecques en utilisant Google Earth. Il fournit des coordonnées spécifiques pour l'observation présumée et estime que le plus petit objet mesure environ 80 mètres de large. De plus, il spécule que les ovnis sont présents depuis 2016 mais sont devenus plus visibles ces dernières années. Il suggère que les objets pourraient faire partie d'une petite flotte connectée à la côte grecque avec un plus grand groupe d'objets apparaissant encore plus grand que l'observation originale. Il évoque également des rumeurs selon lesquelles une base extraterrestre se trouverait sous le château italien de Rocapilla près de la Grèce. Croyez-vous qu'il s'agit bien d'une flotte d'ovnis ? Et si oui, que font les êtres extraterrestres dans l'océan ? Et si nous plongeons assez profondément et au bon endroit, ne trouverons-nous pas l'Atlantide mais une ville peuplée d'êtres extraterrestres ? Il s'agit de l'un des mystères non résolus les plus déconcertants de tous les temps. Qu'est-il arrivé à la station de recherche sous-marine de 330 000 dollars située au large des côtes allemandes qui a disparu sans laisser de traces ? Le dernier rapport envoyé par l'observatoire de Boknis-Eck remonte à la fin du mois d'août, vers 20h, puis c'est le silence radio. Naturellement, les scientifiques ont immédiatement envoyé des plongeurs pour enquêter. Lorsque les plongeurs sont arrivés sur le site, ils ont constaté que toute la station de recherche avait disparu et qu'il ne restait qu'un câble de fibre optique déchiqueté. Alors que s'est-il passé ? Selon l'histoire, la station de recherche se trouvait dans des eaux interdites, une zone où même les pêcheurs locaux n'étaient pas autorisés à aller. Certains prétendent qu'un monstre marin a emporté la station de recherche dans les profondeurs de l'océan. Peut-être une créature marine de la taille du kraken a-t-elle fait cela ? Quoi qu'il en soit, les données perdues sur les conditions environnementales de la région auraient été inestimables. Des images satellites ont confirmé l'existence d'un mystérieux phénomène connu sous le nom de mer laiteuse. Ce phénomène lumineux dans l'océan est signalé depuis longtemps par les marins, mais n'a été clairement documenté que récemment grâce aux capteurs satellites. Les images montrent une vaste zone de l'océan Indien, à peu près de la taille du Connecticut, lumineuse pendant trois nuits consécutives. Les scientifiques ont une connaissance limitée des conditions qui conduisent à la formation de ces mers laiteuses. Une hypothèse majeure suggère que des bactéries bioluminescentes pourraient être responsables de cette lueur. Contrairement à d'autres organismes bioluminescents qui produisent de courts éclairs de lumière, ces bactéries émettent de la lumière en continu. Cependant, la forte concentration de bactéries nécessaires pour produire une telle lumière reste un mystère. Les mers laiteuses semblent être les plus courantes dans l'océan Indien, en particulier à proximité des routes commerciales et de l'Indonésie. Cependant, il reste peut-être d'autres zones à découvrir où ce phénomène se produit. L'étude de ce phénomène met en évidence le peu de connaissances que nous connaissons sur les vastes et mystérieuses profondeurs de l'océan. Il ressemble peut-être plus à une anguille, mais le requin à collerette est un vrai requin. Son apparence bizarre peut être attribuée à sa primitivité. C'est-à-dire qu'il n'a pas subi beaucoup de changements depuis le tout début de son existence. En tant que tel, il est également considéré comme un fossile vivant car il n'a pas de proches parents vivants. Le requin à collerette tire son nom de ses six fentes branchiales et il vit entre 600 et 1000 mètres sous l'eau. Mais la nuit, il remonte parfois à la surface pour pouvoir se nourrir. Le requin à collerette peut sembler vieux, mais sa mâchoire est aussi redoutable que celle du grand requin blanc. Il possède un total de 300 dents en forme de trident répartis sur 25 rangées et orientés vers l'arrière. En 2007, un pêcheur japonais a attrapé un requin à collerette qu'il prenait pour une anguille aux dents terrifiantes. Il a été emmené dans un aquarium du parc marin d'Awashima où il est malheureusement mort au bout de quelques jours. Le cas 278 comme Somolet, un sous-marin nucléaire de l'ère soviétique qui a coulé dans la mer de Norvège en 1989, présente des niveaux de rayonnement nettement supérieurs à la normale. Il a coulé après un incendie dans la salle des machines, entraînant la perte de 42 membres d'équipage. Des scientifiques norvégiens ont étudié la zone autour du sous-marin coulé et ont détecté des niveaux de rayonnement environ 800 000 fois plus élevés que prévu. Les niveaux de rayonnement élevés suscitent des inquiétudes quant à la menace potentielle à long terme que le sous-marin pourrait représenter même après 30 ans sous l'eau. Malgré les résultats alarmants des radiations, les chercheurs ont déclaré que les radiations ne constituent pas une menace immédiate pour la pêche ou les activités scientifiques à proximité. La profondeur du sous-marin, environ 1,5 km sous l'eau, réduit considérablement le risque de contamination dans la chaîne alimentaire. Néanmoins, personne ne recommanderait de s'approcher de ce sous-marin. Des échantillons prélevés dans un port de ventilation ont montré des niveaux de rayonnement particulièrement élevés, indiquant une possible connexion au réacteur nucléaire du sous-marin. Le sous-marin disposait également de deux torpilles dotées d'une pointe en plutonium. Faites attention à ce qui attire votre attention lorsque vous faites de la plongée sous-marine. Dans les profondeurs du Lake District de Cumbria, le lac le plus profond du nord-ouest de l'Angleterre, se trouve un jardin sous-marin caché de nains de jardin à des kilomètres de la campagne. Habituellement, l'eau y est attrayante pour les plongeurs en raison de sa clarté, des rares éponges d'eau douce à proximité et des magnifiques falaises au loin. Ce qu'il y a de mystérieux dans cet endroit, c'est qu'au fil des ans, un jardin secret de nains de jardin s'y est développé, chacun posant au fond du lac. Ils sont toujours là à ce jour, même si les autorités ont fait de leur mieux pour les faire disparaître. Au milieu des années 1990, trois plongeurs ont perdu la vie dans les mêmes eaux. Mais chaque fois que les autorités essaient de se débarrasser des gnomes, ils sont mystérieusement réintroduits. La cité engloutie de Cuba est une découverte de structures sous-marines trouvées au large des côtes de Cuba. Ces structures ont été localisées par des chercheurs canadiens et cubains à l'aide d'équipements sonar et vidéo. Ils estiment que les structures doivent avoir environ 6000 ans et présenter des formes et des dessins symétriques suggérant qu'elles ont été créées par des humains plutôt que par des formations naturelles. Cette découverte a alimenté les spéculations sur un possible lien entre la cité engloutie de Cuba et l'Atlantide. Au fil des années, de nombreux lieux ont été proposés comme emplacement de l'Atlantide et la découverte cubaine s'ajoute au débat en cours. La ville sous-marine de Cuba présente également des similitudes avec les mégalithes trouvées à Stonehenge ou sur l'île de Pâques et certains experts suggèrent des ressemblances avec les pyramides construites par les civilisations mayas et aztèques. De plus, des inscriptions d'une langue inconnue ont été trouvées qui n'ont pas encore été déchiffrées. Les chercheurs pensent que Cuba et le Mexique auraient pu être reliés par un pont terrestre dans le passé, ce qui pourrait expliquer les similitudes des styles architecturaux. Ce qui est également intriguant, c'est que l'emplacement de la ville engloutie se trouve au pied d'un volcan debout. Historiquement, les civilisations anciennes choisissaient souvent de construire des villes à proximité des volcans en raison des terres fertiles qu'ils offraient. C'est le calmar vampire qui vient littéralement des enfers. Et juste en le regardant, vous pouvez deviner comment il a obtenu son nom. Le calmar vampire est noirâtre avec des couleurs rouges. Ce sont également les couleurs associées à la créature mythique, le vampire. Il possède également de multiples bras qui ensemble ressemblent à la cape d'un vampire. Le calmar vampire peut mesurer jusqu'à 30 cm de long. Cette créature des profondeurs a été découverte à la fin des années 1890 par le zoologiste Carl Chun, qui voulait confirmer l'existence d'une vie réelle dans les profondeurs de l'océan. Mais ne vous laissez pas tromper par le nom du calmar vampire, car il ne s'agit pas vraiment d'un calmar. Bien qu'il possède également 8 bras et 2 tentacules comme tous les autres calmar, le calmar vampire appartient à son propre ordre, le vampiro morphida. Une autre caractéristique intéressante est ses grands yeux. Par rapport à la taille de leur corps, ils ont probablement les plus grands yeux de tous les animaux. La zone de piégeage est un écosystème récemment découvert situé à une profondeur de 500 mètres dans l'océan Indien, plus précisément aux Maldives. Il a été décrit comme une oasis de vie au milieu d'un vaste désert océanique. Des scientifiques de l'université d'Oxford ont découvert cet écosystème unique lors de la mission Necton Maldives qui visait à explorer les profondeurs marines autour des Maldives et à collecter des échantillons. Cette zone est caractérisée par un paysage sous-marin rocheux qui agit comme un piège pour les petits organismes marins appelés Micronectons. Le Micronecton peut nager indépendamment du courant et migrer entre la surface de l'océan et les profondeurs marines. La nuit, il remonte vers les bas-fonds ensoleillés pour se nourrir de phytoplankton et pendant la journée, il replonge dans les eaux plus profondes pour échapper aux prédateurs. Cependant, à une profondeur de 500 mètres, le Micronecton est pris au piège contre le terrain sous-marin de la zone de piégeage. Cet endroit constitue une aire d'alimentation idéale pour les prédateurs, notamment les requins tigres, les requins nourrices, les requins tigres des sables, les requins renards, les requins gulper, les requins marteaux et le rat requin ronce. Toutes ces espèces sont attirées par la zone pour se régaler de l'abondance de Micronectons. Pendant plus d'un demi-millénaire, ce navire médiéval est resté sous la surface de l'eau. La figure de proue monstrueuse appartient à une épave découverte dans les années 1970 dans la mer Baltique près de Rhône-Bai en Suède. L'élément le plus frappant est celui qui a dû donner aux plongeurs la peur de leur vie. La figure de proue, une créature marine ressemblant à un dragon avec des oreilles de lion et une bouche de crocodile. L'histoire qui se cache derrière est très impressionnante. La figure de proue était autrefois attachée à un navire du 15e siècle appelé le Gribsunden, appartenant à nul autre que le roi Jean du Danemark. Il a participé à de nombreuses guerres, mais il a été perdu lors de son voyage entre Copenhague et Kalmar sur la côte est de la Suède après avoir pris feu. Il y est resté jusqu'au jour où il a été retrouvé par des plongeurs. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des navires médiévaux les mieux préservés de l'histoire. Voici l'anguille gobeuse. Elle ressemble à n'importe quelle autre anguille commune, sauf qu'elle possède une bouche extrêmement grande, assez large pour avaler un poisson plus gros qu'elle. Sa bouche articulée peut simplement avaler sa proie dans l'eau et expulser alors l'eau par le biais de ses branchies. Cette façon de se nourrir est également assez similaire à celle de l'anguille pélican. Ce poisson est de couleur noire et son corps long et étroit peut atteindre jusqu'à un mètre de long. Il se cache dans l'océan à des profondeurs d'environ 500 à 3000 mètres. Les coquillages, les poissons et les céphalopodes constituent leur principal régime alimentaire, mais en plus de sa grande bouche, l'anguille gobeuse a autre chose de fascinant. En effet, il possède une longue queue en forme de fouet au bout de laquelle se trouve un organe complexe composé de plusieurs tentacules, qui peuvent briller du rose au rouge vif et qui sont destinés à attirer ses proies. En 2018, une équipe de scientifiques a découvert une étrange route de briques jaunes dans une zone jusqu'alors inexplorée de l'océan Pacifique. La découverte a été faite lors d'une expédition en haute mer utilisant des robots et des caméras sous-marines avancées. Ce qu'ils ont trouvé est en fait une série de structures inhabituelles ressemblant à des éponges qui semblent être faites de verre. Cependant, les structures sont disposées selon un motif qui ressemble à une route, d'où son surnom. Les scientifiques ont d'abord été perplexes face à cette découverte, car ils n'avaient jamais rien vu de pareil auparavant. Il y a eu diverses spéculations sur un lien possible entre la route de briques jaunes découverte dans l'océan Pacifique et la ville mythique de l'Atlantide. Les experts ont officiellement identifié la formation comme une coulée brisée de roche hyaloclastite, qui est essentiellement une roche volcanique brisée par l'interaction de la lave avec de l'eau ou de la glace. Une analyse plus approfondie des structures a révélé qu'elles sont composées de divers minéraux, notamment de la silice et du carbonate de calcium. Les structures semblent également abriter plusieurs créatures des grands fonds inhabituels et jusque-là inconnus, notamment divers types de crabes et de crevettes. Avez-vous déjà trouvé quelque chose dans l'océan ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !